Bonsoir, dans cette atmosphère surchauffée, propice à la propagation du virus du Covid, je vous invite à nous prévenir rapidement dans les trois jours si vous avez un syndrome grippal, parce que ça peut être intéressant, on va voir comment il va se répandre. Bon, je n'avais pas du tout prévu de parler de ça, mais néanmoins je voulais quand même le signaler. Donc l'idée ici, c'est simplement de commencer des échanges sur les méthodologies qui sont à disposition pour étudier les plus petits de nos carnivores autochtones en France, la belette et l'hermine. Donc on a effectué un tirage totalement stochastique et pas du tout un bon échantillonnage des gens qui pouvaient travailler là-dessus. Et donc on livre ce soir un premier aperçu des méthodologies qui sont possibles, d'abord pour le recensement et ensuite pour éventuellement des études. Donc, j'avais promis à François de ne pas parler trop longtemps. Vous préférez pas vous asseoir ? Si, ils sont aussi bien. Et puis, il faut qu'on le fasse de façon informelle. Non, mais allez-y, il y a quatre chaises, ça tombe bien. Donc, l'idée est de parler le moins longtemps possible. En gros, on va essayer de tenir une demi-heure d'exposé. Et puis ensuite, d'avoir du temps d'échange avec vous pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut approfondir, comment continuer, etc. Bon. Alors, comment ça marche ce truc-là ? Comment on fait passer ? Avec la flèche. Avec la flèche, on peut... Non, non, on va en dire peur. Ah ben voilà ! Donc, pourquoi un atelier sur ces sujets-là ? Est-ce qu'on a assez de connaissances ? Et le cas échéant, améliorer ces connaissances ? Bon, franchement, pourquoi pas ? J'avais envie de parler de ça. François m'a relancé à plusieurs reprises. Et donc, du coup, on est parti comme ça. Et donc, la problématique, c'est des méthodes pour l'inventaire, les tendances, la présence dans des habitats naturels de façon à les caractériser et bien sûr, un objectif final de conservation de ces deux espèces. Donc, voilà les différentes parties qui vont être abordées. Un premier aperçu rapide sur l'état de l'Atlaste pour ces deux espèces dans l'Atlaste des carnivores et l'état des connaissances sur ces deux espèces, mais là, ultra rapide. Bon, je vous ferai deux diapos sur le piégeage historique, en quelque sorte. Un autre aspect historique, l'usage des pelotes et des restes alimentaires. Et puis, les deux grandes parties, en fait, des présentations, c'est une première partie sur le piégeage photographique et une deuxième partie sur les pièges à poils et à traces. On terminera par un aperçu rapide des soins, des premiers soins en centre de soins. Et ensuite, on pourra passer à la discussion. Alors, les flèches, ça doit être celle-là ? Ouais. Donc, ma chère Annie, à vous. Merci. Du coup, oui, rapidement, Nathalie Delacosse, je suis bénévole à la SFEPM. Du coup, je vous présente une petite présentation qu'on a faite rapidement avec Audrey, qui a travaillé sur l'Atlaste des carnivores et primates de France. Donc, bon, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est qu'une belette et une hermine. Donc, ça va aller très vite, mais c'était juste pour vous resituer un peu les deux espèces, les différences qu'il peut y avoir entre les deux, sur la taille, voilà, le pinceau noir pour l'hermine et puis, voilà, les différences de démarcation entre le pelage. Juste pour faire un petit rappel de leur statut au niveau international de l'UICN, donc de la liste rouge. Donc, au niveau mondial, c'est préoccupation mineure dans les deux cas. Au niveau européen aussi, en France, enfin en métropole en tout cas, quand la liste rouge a été publiée en 2017, pareil, les deux espèces ont été classées en préoccupation mineure. Par contre, la tendance est inconnue dans les deux cas, donc ça montre quand même bien qu'on sait qu'elles sont bien réparties, mais on n'a pas forcément énormément d'informations sur l'état de leur population. Je n'avais pas pensé à ça. Donc, du coup, voilà la carte qui est à gauche, donc c'est la carte de répartition actuelle, enfin qui va être publiée dans l'Atlas des carnivores et primates à venir. Donc, pour la belette, voilà, on voit qu'elle est très bien répartie sur le territoire. Alors, les données qui ont été utilisées, si vous voulez plus d'informations, plus de détails, vous demanderez à Audrey, mais principalement, c'est les données des associations naturalistes qui ont déjà fait tous les atlas régionaux qui existent, et aussi beaucoup, les données de l'OFB, donc des carnets de bord des agents de l'ancien NCFS. Donc, c'est des carnets qui sont mis à disposition dans chaque voiture de fonction des agents de l'OFB et sur leur trajet, ils doivent noter, voilà, toutes les espèces, enfin, de petits carnivores en l'occurrence, qui notent sur leur trajet, donc mort ou vivant. Et donc, voilà, ce suivi-là a permis, en tout cas, c'est pas forcément un protocole très robuste, très protocolé, on va dire, enfin, c'est des données opportunistes, mais disons qu'actuellement, c'est la seule information qu'on ait à l'échelle nationale sur les tendances. Donc, a priori, il n'y a pas de baisse globale pour la belette, mais il y a quand même des fluctuations localement. Il y a même certaines listes rouges régionales qui ont montré que l'espèce était clairement raréfiée, donc Haut-de-Normandie, Basse-Normandie, Franche-Comté, Poitou-Charentes, etc. Il y a aussi des pays d'Europe où l'espèce est déjà en déclare. Donc, c'est un petit peu la même chose pour l'hermine, je ne vais pas rentrer dans les détails, par contre, pas du tout la même répartition, comme vous pouvez le voir, mais voilà, là aussi, difficile de mettre en évidence une tendance, voilà, parfaitement fiable, mais là aussi, il y a des fluctuations localement, et puis, par raréfaction aussi dans certaines régions, encore la Normandie, le centre, la Picardie. Donc, voilà, ce qui ressort clairement de ces études-là, c'est qu'on manque clairement d'informations sur les deux espèces. Je pense que je reprends... Donc, ensuite, pardon, merci, Nathalie. Bon, ensuite, j'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'on avait comme données historiques. Pour ça, je me suis surtout référé à la monographie qu'avait rédigée Pierre Delattre quand elle est parue au début des années 80, ce qui m'a d'ailleurs permis de voir qu'en particulier sur l'hermine, il y a des choses qui ont été remises en cause sur son type de comportement prédateur spécialisé. À mon avis, ça, c'est à remettre en cause. C'est des études qui étaient essentiellement basées sur des pièges qui sont d'ailleurs toujours en vente libre sur les sites de produits pour chasseurs. Donc, du coup, il existe des boletiers, on peut les utiliser, puisque l'espèce n'est pas encore classée, protégée. Et ce qui est intéressant pour les gens qui se posent des questions sur l'anesthésie gazeuse, c'est qu'on peut adapter sur ces boletières un dispositif pour les endormir. Et puis, du coup, comme j'aime bien les anciens littérateurs, j'ai retrouvé le travail de François Moutou et de Madame Saint-Giron, que tu m'avais dédicacé, donc je suis allé regarder ça. Et là-dedans, il y a un descriptif de boîte nid qui peut être utilisé. On trouve effectivement des gens qui utilisent, entre guillemets, des nichoirs dont on vérifie la fréquentation pour explorer la présence ou l'absence de ces espèces. Je ne porte pas de jugement sur les méthodes, je les présente, mais comme des méthodes historiques. Bon, pas d'affolement, je vais essayer d'être court mais compréhensible. J'ai toujours dans le cadre historique, puisque historiquement, c'est l'équipe de l'INRA qui était dans le Jura, qui est maintenant devenue l'équipe chrono-environnement. Du coup, j'ai repris contact avec ces gens-là. Enfin, je n'ai jamais perdu contact. Et en particulier avec Patrick Giraudoux, en lui demandant si le travail de Pierre sur la belette avait été valorisé, malheureusement non. Par contre, il y a des travaux plus récents qui ont été publiés et qui sont en rapport avec les problématiques d'utilisation de la bromadiolone à grande échelle, à un moment donné, sur ces territoires. Et donc, Patrick Giraudoux m'a envoyé deux publications intéressantes. La première, qui donne ici l'abondance, un indice d'abondance, des petits mustélidés, puisqu'ils utilisent des pièges à trace et ils n'ont pas fait la différence entre les deux espèces. Donc l'abondance relative des petits mustélidés et la densité, enfin la quantité de bromadiolone utilisée sur le terrain. Et donc, même si c'est un peu aplati par l'usage de logarithmes, on voit quand même qu'il y a un lien très net entre l'usage de bromadiolone et la diminution des populations de belettes et d'herbites. Alors ici, ça paraît plus compliqué, effectivement, mais en réalité, ça peut se résumer. L'idée était de mieux comprendre la circulation du toxique qui n'est pas destinée à empoisonner les belettes et les hermines, mais bien les campagnols terrestres, enfin ceux qu'on appelait terrestres à l'époque. Donc, on distribue de la bromadiolone, pour montrer donc des quantités dans le modèle. Cette bromadiolone, elle est consommée par des campagnols en bonne santé qui tombent malades et qui meurent, bon, avec des taux qui sont donnés par ces équations. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'ils ont fait intervenir, en plus des petits mustélidés qui sont là-haut, aussi le renard. Donc, le modèle étudie la façon dont l'empoisonnement des campagnols influence les renards, mais aussi comment l'empoisonnement des mustélidés par le campagnol interfère avec la superprédation du renard. Et là encore, ils aboutissent à des conclusions que vous devinez facilement que ce n'est pas une très bonne idée d'utiliser la bromadiolone. En gros, l'idée, c'est soit vous tuez tout, c'est-à-dire les campagnols et les prédateurs, et effectivement, vous n'avez pas de problème, soit vous essayez de faire un mauvais compromis, et à ce moment-là, ça devient carrément contre-productif. Parce que comme vous empoisonnez les prédateurs, et en particulier les prédateurs spécialistes sur ces espèces-là, du coup, le résultat est moins bon que si vous n'avez rien fait et que vous aviez laissé les campagnols agir, et les renards agir tout seuls. Bon, je n'aurais jamais dû être aussi long là-dessus, mais ça montre que, voilà, et pour ceux que ça intéresse, je peux vous renvoyer les PDF. Autre travail historique, mais au moins ici, j'ai un de mes deux échantillons, j'ai dû échantillonner parmi les gens qui ont utilisé historiquement, et encore maintenant, des pelotes de réjection, pour savoir si c'est utile et productif d'utiliser les pelotes de réjection de rapaces, et aussi les restes dans les fesses de carnivores, pour déterminer la présence éventuellement des tendances démographiques de ces deux espèces-là. Donc, c'est François Léger en particulier, et Christian Rilos qui n'est pas là, qui m'ont fourni les éléments. Le message, il est assez simple à résumer, en fait. En gros, on détecte une belette pour 10 000 proies toutes confondues. Dans cet échantillon-là, c'est l'Effraie qui est la meilleure échantillonneuse de belettes, et le meilleur prédateur, c'est le grand dupe. Pour l'hermine, on tombe à 1, une proie d'hermine pour 20 000 proies analysées. Ça commence à faire beaucoup. Et, dans ce cas-là, c'est la hulotte et le chat sauvage qui sont les meilleurs échantillonneurs. Donc, ce qu'il en ressort, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans une étude de régime alimentaire, de rapaces ou d'autres espèces pour étudier la répartition. Par contre, les gens qui font ça, il faut absolument que leurs données puissent être utilisées et rentrées dans des éléments cartographiques, il y a certainement un travail à faire sur les tendances, à condition qu'on ait des données de datation et qu'on ait aussi des données sur les fluctuations de proies elles-mêmes, mais ce qui est possible d'extraire de ces études. Et là, ce serait quand même assez intéressant de voir sur des séquences relativement long terme les fluctuations, un peu comme les fluctuations de proies et de prédateurs, un peu sur le modèle que tout le monde connaît du lynx et du lièvre à raquettes aux Etats-Unis. Voilà, vous êtes débarrassés de moi et je passe le relais à Christophe. Il ne faut pas trop demander à ceux-ci. Merci. Oui, donc moi, je veux juste repartir un petit constat. En fait, tout simplement, les petits mustélidés, comme l'a dit Marc, sont difficiles à contacter sur le terrain et on a peu de données. Et quand les densités baissent, on a de moins en moins de données. Pourtant, l'hermine est durent et la belette était autrefois fréquemment observée. Donc là, ça pose un problème. Donc les techniques classiques d'inventaire sont souvent inadaptées, notamment lorsqu'on a des faibles densités. Les indices de présence sont difficiles à rechercher, à trouver et leur identification est souvent délicate. La pose de pièges photographiques de façon standard aussi se prêtent peu à la détection des petits mustélisés. Ils ont un peu plus de l'hermine, mais lié à la vitesse de déplacement des animaux, à la sensibilité des capteurs, à la vitesse de déclenchement en fonction des modèles. Donc ça ne marche pas toujours très bien. Je sais qu'on a contact très peu ces deux espèces lorsqu'on réalise des inventaires. Donc l'idée, c'était d'utiliser tout complètement des dispositifs équipés de pièges photo. Donc il y a un néerlandais qui a mis au moins une boîte dont il a publié le modèle et quelques résultats assez récemment. Ça a été testé en Angleterre, en Irlande et donc aux Pays-Bas. Donc on est actuellement en train de la tester également en Bretagne, le GMB qui s'occupe de ça sur l'hermine et en Normandie aussi sur la belette, l'hermine et le putois. Dans le même modèle, en fait, il y a des boîtes à micro-manifères et des pièges photo équipés qui ont été mis au point. Et on va voir un exemple en Bretagne, en Champagne-Ardenne et quelques exemples ailleurs. Alors de façon très simple, en fait, c'est des boîtes à mustélidées, baptisées Mostella par son docteur. En fait, ce sont des boîtes en bois ou en plastique qui recréent un effet tunnel, tout simplement basé sur la curiosité de ces petites bestioles. Donc la boîte testée en Bretagne a été construite maison en contreplaqué avec un modèle de pièges photo qui permet de prendre des photos infrarouges avec des vitesses de déclenchement assez élevées. Et en Normandie, on a fait pareil. Mais en utilisant des planches de récup, enfin que du matériel de récup globalement. Moi, je suis assez radin, je déteste acheter des boîtes très très chères. Donc avec un autre type de pièges photo qui avait été conseillé par les Irlandais mais qui ne s'avèrent pas super efficaces à l'usage. Donc toujours des photos infrarouges. Donc voilà ce que ça donne un petit peu dans les boîtes. En bas à droite, on a des photos réalisées par le concepteur du modèle. Au milieu à droite, des photos prises en Angleterre. On voit une belette à gauche, une Hermine à droite. Et d'autres photos, la prise en Normandie. Donc ça fonctionne en tout cas. Alors on n'a pas vraiment de résultats. En gros, il y en a trois publications. Donc une en Irlande, une en Angleterre, une aux Pays-Bas qui présentent des résultats, pour l'instant encore très sommaires. Et pour l'instant, c'est des boîtes qui sont juste testées donc en Bretagne et en Normandie. En Bretagne, pour l'instant, ils n'ont pas eu de résultats probants au cours de l'année 2022. Mais ils vont continuer à tester en ciblant des zones où la belette est bien présente. En Normandie, on est toujours en train de tester les quatre boîtes que l'on a mises au point. Sachant qu'on a... Oui. Et donc pour l'instant, on a contacté la belette sur 40% des sites. Alors cependant, je pense qu'il y a énormément de biais en fonction du micro-site où sont installées les boîtes. Il faut vraiment cibler, comment dirais-je, le bord des parcelles, où les zones n'aient plus fermées et éviter les zones très ouvertes où la végétation est trop rase. En Angleterre, ils ont aussi un bon succès. Sur les trois sites qui ont été étudiés, mais avec des durées de pose plus longues, ils ont contacté la belette systématiquement une fois l'hermine seulement. En Irlande, où ils ont testé uniquement pour l'hermine puisque la belette est plutôt à son absent, ils n'ont qu'un taux de réussite de 17% sur 12 sites. et ils ont eu des résultats meilleurs en posant des pièges photos à côté des boîtes. Donc visiblement, ils n'ont pas trop les boîtes. Et aux Pays-Bas, ça a été... En tout cas, la publication qui a été faite ne traite que d'un ensemble de parcelles, donc c'est une toute petite surface. Et l'espèce a été detectée à toute saison et sur une bonne partie des boîtes, mais pas toutes, alors que l'espèce était présente sur place. Alors, dans plusieurs cas, en fait, il y a un leurre olfactif qui a été placé à l'intérieur. Moi, je pensais avoir une idée lumineuse, mais en fait, tout le monde a fait. Et l'idée, c'était, pour augmenter l'attractivité pour l'hermine et le putois, c'était de mettre de l'odeur de lapin, en fait, à l'intérieur des boîtes. Je pense par ailleurs que, pour la belette, ça n'a aucun intérêt, parce qu'en fait, elle ne consomme pas forcément cette espèce-là. Et comme les micro-mammifères visitent très rapidement les boîtes, on va suivre les micro-mammifères. Donc, il y a quelques avantages, quelques inconvénients à utiliser ces modèles. L'avantage, c'est que ça permet de faire des inventaires de beaucoup de petits mammifères sur un espace restreint. On a le problème lorsqu'on nous demande des inventaires chaque fois sur un espace naturel sensible, une réserve. On n'arrive pas à contacter les tibustéidés en général, et aussi parfois les micro-mammifères, parce que le piégeage n'est pas très efficace, en tout cas pour certaines espèces. Du coup, là, lorsqu'on utilise un piège photo avec un éclairage blanc, ça nous permet de déterminer pas mal d'espèces. Visiblement, l'usage des boîtes semble être assez efficace pour la belette, mais c'est encore à confirmer. Pour l'hermine, c'est pas sûr du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut poser ces boîtes sur des durées assez longues, et je pense qu'au bout d'une durée qui doit excéder 45 jours, enfin, 2 mois, on doit pouvoir être à peu près sûr que si on n'a pas de contact de belette, notamment, c'est à vérifier, l'espèce ne doit pas être présente. L'inconvénient, généralement, les matériaux utilisés, c'est du bois, du contre-platier, donc c'est assez lourd à déplacer. Moi, le plastique, le PVC, le contre-platier, je trouve pas ça super écolo, mais bon, c'est un détail. Et on a des risques de vol aussi dans les zones qui sont assez fréquentées. Alors, il y a un problème, c'est le choix des modèles de pièges photo, parce qu'il faut qu'ils aient un temps de réaction assez rapide. Un problème lié à la qualité des images. Si on veut faire de la détermination individuelle, par exemple, pour faire éventuellement des calculs d'abondance, de densité, il faut vraiment que les images soient de bonne qualité, et c'est pas évident de trouver des pièges qui fournissent des images de ce type-là. L'éclairage infrarouge est suffisant pour distinguer les petits mustélidés, mais la lumière blanche est nécessaire pour les micromains. Alors ça, c'est un modèle qui est vendu, par exemple, aux Pays-Bas. Donc là, ils ont changé. Avant, ils vendaient une boîte en bois. Maintenant, je vois qu'ils ont opté pour le plastique, avec des tubes PVC. Moi, je me pose beaucoup la question, en fait, de la propension des animaux à marcher sur les tubes PVC. Il y a quand même pas mal d'études qui montrent que ce soit les micromamifères ou même les mustélidés, des fois rushing, à traverser des étendues un peu artificielles, même les routes, même les tubes. Donc je me pose la question éventuellement du biais qui peut être lié à l'usage de PVC. D'ailleurs, moi, dans les boîtes que j'ai conçues, je les ai découpées autrement en manière à ce qu'ils marchent directement sur le bois. Donc ils vendent ça très cher aussi, parce que c'est... Pourquoi ça en a pris ? Je n'ai jamais jamais je ne mettrai 950 euros et on va comme ça. Chacun fait ce qu'il veut. L'avantage, c'est que là, tout est fait. Alors, dans la même idée, il y a des boîtes à micromamifères qui ont été... qui sont vendues et qui ont été construites par quelques-uns. Donc on a l'exemple à gauche de la boîte vendue par Wild Life Solutions, qui est une entreprise suisse qui a été donc déjà utilisée en Bretagne par le GMB et qui semble, pour l'instant, donner de bons résultats. Ils ont des têtes de tablette. Donc c'est des boîtes justes un petit peu plus petites avec des tubes de 50 mm. Concernant les Moustela, c'est un diamètre de 100 pour permettre le passage aussi d'être venu stylé un petit peu plus gros. Avec un piège photo reconnique, ce qui permet... Il y a une focale très très courte, c'est le principal problème en fait pour l'utilisation des appareils photos dans ces boîtes, avec un flash de lumière blanche. Jean Chevalier a aussi mis au point, il y a déjà pas mal de temps, il avait adapté ces pièges photo qui ne sont pas chers. D'ailleurs, les modèles qui sont illustrés ici, dans les équipements de lentilles pour réduire la distance focale et en passant une bouteille en plastique devant, donc c'est un moindre coût. Et en appâtant avec des graines pour faire venir les micro-mammifères. Et de temps en temps, ils ont des bolettes qui viennent. Donc voici d'autres... En fait, chacun y va de sa petite construction. À gauche, ça, c'est des boîtes qui ont été construites en Normandie par des bénévoles. Chacun construit sa petite boîte avec le matos disponible. À droite, un modèle testé en Angleterre, donc une publication récente basée sur le même principe. Donc le problème est de réduire la distance focale à la distance voulue. Donc il faut placer devant les objectifs des lentilles de 2, 3, 4 dioptries. Et ça, c'est à chacun de faire des tests. Donc voilà ce que ça peut donner. Les bolettes à gauche pour visiter une boîte mise en place par le GMB. Des boîtes, ici, on voit. Un modèle de Jean Chevalier à droite avec une bouteille. On voit qu'il y a une bolette qui a pénétré par le petit offre du fils de la bouteille. et une hermine photographiée en Suisse ressemblablement. Voilà. Donc passage ponctuel de bolettes et d'hermines qui peut être attiré par l'odeur des petits magnifères. On voit des bouleurs. Voilà. Du coup, avec le grège, on s'est plutôt intéressé aux méthodes de détection indirecte basées sur les petits carnivores. principalement sur le vison d'Europe puisque c'est notre sujet d'études privilégiées. Et du coup, pour ça, on a voulu, depuis 2012 à peu près, commencer à chercher une méthode de détection via les empreintes. Et dans le cadre du live vison, on a aussi voulu coupler une méthode de détection empreinte et détection de poils pour pouvoir faire de la génétique derrière et pour pouvoir aussi individualiser notamment pour le vison d'Europe pour avoir un comptage. Avec ces tunnels, on s'est aperçu qu'on avait d'autres petits carnivores qui passent, dont la bolette. Et du coup, on a développé un protocole standardisé qui repose sur deux techniques, les tunnels en la scinte et les pièges photo, plus une troisième qu'on a en cours de développement. L'avantage de ces méthodes, c'est qu'il n'y a aucune contrainte pour l'animal. Il passe s'il a envie de passer, il ne passe pas s'il n'a pas envie de passer. Il n'y a pas de stress, pas de risque de mortalité qu'on peut avoir dans les caches-pièges. C'est utilisable toute l'année, notamment pour le vison d'Europe qui, du coup, ne peut pas être piégé une partie de l'année. Et c'est déployable à grande échelle. Voilà donc, le tunnel en crainte et à poils, c'est un tunnel en bois, d'où le fait que la réflexion sur le PVC est intéressante parce qu'on a testé les tunnels en PVC et ça marche beaucoup moins bien. Donc le tunnel en bois est équipé d'une plaque amovible où il y a deux barquettes avec de l'encre et deux feuilles qui sont plongées dans du révélateur. L'animal rentre, il s'ancre les pattes, il passe sur les feuilles, les empreintes sont déposées et restent, même si les feuilles sont oubliées, même s'il y a d'autres espèces qui passent. Et au milieu, on a rajouté, du coup, deux plaquettes avec du scotch double face. Ces plaquettes sont inclinées parce que des plaquettes droites semblaient bloquer le passage des animaux, en tout cas, elles semblaient ne pas traverser le tunnel en entier. Il y a quand même quelques contraintes. L'identification des empreintes, ça a nécessité le développement d'une clé qui a nécessité quatre ans de développement avec de la collecte en parc zoologique et lors de captures accidentelles ou lors de captures en piégeage et le développement de critères spécifiques qui sont encore compliqués à avoir, notamment pour la différenciation visant d'Europe, visant d'Amérique et belètes hermines, notamment du fait que nous n'avons pas d'hermines en Gironde et que, du coup, nous n'avons très peu d'empreintes de référence qui permettent d'avoir des critères sûrs pour la distinction des deux espèces. Et les tunnels étant développés pour le visant d'Europe, ils sont adaptés à la taille du visant d'Europe et pas à la taille de la belette. Donc, le captage de poils nécessiterait une diminution de la hauteur des plaquettes pour pouvoir capter plus de poils. Comme évoqué précédemment, les pièges photo, on a des problèmes de temps de réaction sur la belette qui est trop furtive, un animal très furtif donc, du coup, nécessité de devoir l'arrêter. Et nous, on utilise du coup, deux modèles qui nous semblent à peu près efficaces sur la belette mais qui sont excessivement chers alors que les tunnels à développer, ça reste du contreplaqué et c'est à moindre coût. Donc, la méthode, c'est 30 matériels par campagne. Une campagne, c'est 3 à 5 km de cours d'eau ou 3 à 5 km² de marée parce qu'on travaille principalement sur... On est en fait aux deux cours d'eau avec le visant d'Europe. On pose entre 13 et 14 tunnels, 15 tubes à poils versicaux donc c'est la troisième technique que je ne vais pas du tout présenter aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore tous les résultats et 1 à 2 pièges photo qui ciblent les tubes à poils ou les tunnels. Donc, on... C'est un temps de pause de 2 semaines, une pause, un relevé contrôle et un contrôle retrait. Et après ça, du coup, il y a une analyse d'empreintes qui est effectuée et une analyse génétique sur les poils captés. Pour les suspicions de visant d'Europe, donc souvent avec des empreintes, on va jusqu'à une individualisation pour faire un comptage. Suite à des marquages et à des captures en nature, on prélève des poils et ça nous permet d'avoir une base de données de référence. Et du coup, avec ça, ça nous permet de faire un comptage de recapture sans passer par de la cage qui pourrait entraîner de la mortalité. Quelques résultats. Du coup, on a posé sur 3 programmes différents, 4803 tunnels. Ça fait 350 campagnes de poser. On voit qu'au tunnel, le taux de détection est d'environ 3%, ce qui paraît pas énorme, mais on a quand même 25% des campagnes qui sont sorties positives. 27%, enfin 27%, ça nous permet de voir que la campagne est positive à partir du moment où il y a un tunnel de positifs dans la campagne, ce qui est plus que le vision d'Europe ou que la jeunesse, par exemple. Comme évoqué précédemment, en génétique, on n'a que 8% des campagnes qui détectent de la belette. c'est peu, mais encore une fois, on n'est pas sur des zones privilégiées par la belette. On pourrait changer les lieux de pose et aussi on pourrait diminuer la hauteur des plaquettes, ce qui nous permettrait d'avoir plus de captage de poils au moment des passages. On a quand même 455 passages de belettes. Les empreintes nous permettent de caractériser l'espèce, mais aussi de compter le nombre de passages. On voit que l'effet tunnel entraîne beaucoup de passages, c'est-à-dire qu'à partir le moment où une belette rentre, elle passe plusieurs fois, elle fait demi-tour, elle repasse et on a un petit appât olfactif à l'intérieur qui est bloqué par... Donc c'est de l'huile de sardine qui est bloqué avec du grillage et du coup, il tourne généralement les petits individus, pas trop le bison, mais la belette, font demi-tour dans le tunnel et on voit les empreintes qui tournent en permanence dans le tunnel. Pour les pièges photographiques, le taux de détection aux pièges photographiques est sensiblement le même. Par contre, le taux de détection à la campagne est beaucoup inférieur. C'est là qu'on peut se dire que si on fait un travail à la maille, par exemple, les tunnels seraient plus intéressants à être posés que les pièges photographiques qui ont un gros taux d'échec au captage de la belette. Voilà quelques exemples de clichés qu'on a eus en nature avec des belettes qui sont très intéressées par les tunnels mais qui ne passent pas forcément à l'intérieur. On a aussi du déloupé. On le sait. C'est pour ça qu'on a laissé plusieurs appâts et plusieurs types de tunnels comme en haut, donc du coup, les tunnels en PVC et les tunnels en bas. Voilà. Eh bien, Nathalie. Oui, alors moi, ça va être très rapide puisqu'en fait, j'ai essayé de recenser mais vraiment rapidement les conditions d'accueil des belettes et des amines en centre de soins sachant qu'il y a très très peu d'animaux qui sont recueillis dans les centres de soins et finalement, ce sont surtout les jeunes animaux qu'on arrive à sauver parce que dès qu'on a affaire à des animaux adultes entre les morsures occasionnées par ces animaux et puis le fait qu'ils sont très très stressables ce qui peut provoquer la mort finalement, on arrive très peu à en sauver. Donc là, c'est vraiment un tout petit essai. Il faut des cages adaptées avec des parois pleines à une seule paroi avec un grillage très fin sinon il y a des risques d'évasion. Les belettes, je crois, passent dans des espaces de 1,5 cm de diamètre. Donc la belette, ça met une maltrête difficile très très petite et donc très difficile à immobiliser. J'ai eu l'occasion de voir au refuge du chêne l'allaitement artificiel d'un bébé belette. Donc on se levait la nuit toutes les deux heures pour lui donner le biberon. L'hermine donc est encore plus sensible au stress. Donc je l'ai déjà dit, un risque de mort par stress répété. Il faut un nichoir spécifique dans sa cage pour qu'elle puisse se cacher. L'alimentation basée de préférence sur des petits rongeurs, des poussins, ponctuellement, des croquettes pour chat ou furet. Pas de steak haché ou d'alimentation comme ça de façon prolongée parce qu'il y a des carences impossibles après à corriger. Et puis pour les bébés, du lait maternisé type chaton parce que comme les hérissons, ces espèces-là sont intolérantes au lactose. Donc le lait que j'ai trouvé dans le publier, c'est le type S-B-L-A-Q-E-N-D. Et puis avant les relâcher, c'est que moi je ne l'ai pas vu écrit, mais il me semble qu'il faut aussi s'assurer de leur capacité à tuer des rongeurs vivants. Et puis la deuxième diapos, c'est simplement des analyses qui ont quand même été faites sur le lait de femelle de furet, de visons et d'hermines. Et on voit qu'en termes de taux de protéines, c'est des laits qui sont quand même très protéinés par rapport au lait de vache. et que donc le lait type S-B-L-A dilué ou Baby Cat Milk dilué de moitié est le plus adapté pour l'alimentation des bébés hermines et belettes. Voilà. La prochaine fois, on n'est arrêté à l'ombre. C'est déjà pas mal. si l'on peut élever des furets pour les traires et récupérer de l'élevé. Voilà. Donc, je tenais à ce qu'il y a diapositive avec les contacts de tous les auteurs qui ont contribué à la préparation. Donc, vous pouvez la récupérer pour avoir les contacts. Et donc, avant de passer à la discussion et d'ouvrir la discussion, les questions qui se posent, mais vous pouvez en poser d'autres. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on en sait déjà assez ? Une des questions que je me pose à titre personnel, c'est est-ce que vraiment, on a intérêt à pousser sur une espèce de sous-groupe ou de sous-sous-groupe de lait hermine ou essayer au contraire de mutuiser les efforts avec ce qui se fait déjà sur le putois et sur le vison, par exemple ? Bon, par ailleurs, les évaluations méthodologiques, vous l'avez vu, en sont au tout début, donc il est peut-être un peu tôt pour prendre des décisions. J'espère que dans deux ans, on aura plus de résultats et si vous voulez, on pourra refaire le point dans deux ans. il y a certainement il y a certainement des choses à écrire, à publier, à mettre à jour. Il y a très peu de choses finalement en vulgarisation sur la belette et sur l'hermine. Depuis le travail de François sur la belette, je ne crois pas qu'il y ait eu en français de travaux qui aient été faits. Et quant à l'hermine, j'ai trouvé un truc. Il y a effectivement une publication pour enfants sur l'hermine que j'avais trouvée, mais je ne sais pas s'il y a les mêmes encore disponibles. Donc voilà, l'idée c'est de revenir dans deux ans, mais d'ici là, la discussion est ouverte, donc on peut ouvrir les portes pour aérer et allumer la lumière. Comment dire ? La discussion est ouverte et vous pouvez poser vos questions. Audrey, éventuellement, tu descendrais pas avec nous ? Est-ce que les hermines et les bonnettes crient et mettent des sons, des vocalises pour faire suite à l'intervention de Starkinson ce matin pourraient peut-être détectées par le son ? C'est quelqu'un à la réponse ? Oui, oui. Il me semble qu'elles réagissent. Moi, j'ai sorti entendu crier, mais je ne sais pas si dans leur vie habituelle et commune, on pourrait... Si, si. Elles sont prisonnières, mais dans leur petite... Il y a des cris de contact. Oui. Quand on les suit en photo, on entend des cris de contact. Il y a des interactions entre elles ou vis-à-vis d'un observateur. Donc, on aura besoin de plus d'une demi-heure dans deux ans, François. Est-ce que j'ai une autre question ? Oui. Oui, bon, bonsoir à tous. C'est simplement pour partager un peu une expérience et puis des constats de terrain que j'ai et que je voudrais partager qui peuvent éventuellement être utiles. Peut-être pas souhaitables à développer, c'est à voir, mais pour moi, inciter la réflexion. Ça fait plus d'une quarantaine d'années que je bosse sur une espèce alpine, le lagopède alpin, dans l'étage alpin, dans des zones ouvertes où il y a de l'hermine et de la belette. Et j'ai été amené dès les années 80 à essayer d'inventer des systèmes pour capturer mes lagopèdes, pour les équiper, etc. Et donc, un des systèmes est basé sur la repasse de cris de poussins de lago pour attirer les mers dans des filets. Bon, voilà le contexte. Et quand je fais ça, ben, assez systématiquement, pas systématiquement, mais je me balade, je suis dans des secteurs où il y a de l'hermine et de la belette, un peu moins couramment, et il y a des réactions, ça suscite des réactions d'hermine et de belette qui viennent tourner autour et qui se rendent visibles. Elles sont donc directement attirées pour des actions de création, c'est un moment, et donc ça peut être une méthode. Quand on cherche dans un inventaire qualitatif, quand on est dans des zones de l'alpin, potentiellement fréquentées par ces deux espèces, et notamment aux abords des refuges ou autres, alors on peut passer des journées sans voir la bête, simplement en émettant des cris, alors pas forcément de lago, il faudrait mieux même pas trop... La copine en l'oreille, je suis pas sûr que ça va. Mais des cris de jeunes oiseaux ou des trucs comme ça, par curiosité, c'est souvent que ça se stimule et que ça incite et que ça nous permet des observations et d'engranger des taux d'éducation des derniers films. François, piaf d'impatience. Alors, Jean-François, je te remercie de dire ça parce que nous, qui avons fait beaucoup, beaucoup de comptages nocturnes au phare, au moins durant ma carrière, je suis à la retraite depuis le 1er janvier. Et donc, et du coup, bon, évidemment, j'ai travaillé avec Michel Pascal, Pierre Delat, etc., dans le département du Doubs. Je me rappelle que là-bas, en fait, il y avait des armines énormément, surtout en hiver, je suis venu aussi. Et donc, on les voyait au comptage de nuit et ils arrivaient souvent, quand on voyait des renards ou des chats forestiers, d'imiter la souris blessée, je sais très bien faire, et il arrivait souvent qu'en fait, le renard allait dans la voiture, la chouette effraie allait au-dessus et l'hermine passait sous la voiture. C'est-à-dire que, et quand j'étais jeune, voilà, je suis au milieu du Loir-et-Cher, et malheureusement, il y a beaucoup de pratiques télégétiques là-bas, vous savez, avec la Sologne et tout, et j'ai fait un stage, une fois, avec un garde-chasse particulier à cette époque-là qui imitait le cri de la souris et en fait, il tuait les belettes au fusil, simplement en les attirant comme le ferait Jean-François qui voulait attirer donc la copine. Est-ce que tu peux nous faire le cri de la souris ? Oui, le coup de la souris. C'est pour compléter... Mais vas-y ! C'est-à-dire que, quand l'animal court, on peut clier et quand il s'arrête, on arrête. C'est-à-dire qu'on incite l'animal. Alors, voilà, donc ça, c'est quelque chose qui marche. Alors, moi aussi, ce que j'ai fait dans la neige, mais je pense que Charles, qui est là aussi, bon, on a moins en moins de neige, mais moi, j'habite dans l'Alsace, on voit une montagne et donc, on arrive à suivre les pistes dans la neige. J'ermine. Donc ça, on arrive à détecter quand même. Oui, parce que... Je pense qu'en Lorraine, c'est possible, mais... À voir, mais en tout cas, dans les zones enneigées, c'est encore possible. Je pense que je passe la parole à Jean-François. Pour compléter un peu ce que j'ai dit et ce que disait François, c'est que... C'est écrit... C'est écrit de micro... Oui, rapproche-toi bien. C'est écrit de micro-mammifères sont typiquement et régulièrement utilisés par les photographes, les chasseurs-photographes. Pas pour chercher, pas pour faire de l'inventaire, pas pour aller voir s'il y a une ermine dans le coin, mais une fois qu'ils l'ont vue pour la tirer. Bien sûr. Mais c'est pour montrer le côté attractif. La ermine, elle peut venir à deux mètres, se donner ses ventes, c'est ça. Donc c'est pour montrer cet aspect, le gros intérêt attractif de ces cris pour détecter la présence de la bête ou la terre-bête. Il n'y a pas encore très longtemps, j'ai deux petits-enfants et disons que j'ai vu une ermine, on s'est couché dans l'herbe haute et l'ermine est venue à un mètre en faisant le cri de l'esprit blessé simplement. Donc c'est très simple pour nous. Bon, effectivement, c'est un jeu d'enfant. Ça, ça prend. Oui, je vais dévouer la théorique, c'est une anecdote intéressante. On va revenir à la première question en utilité, la dernière poursuivre. Oui. La question, elle est vite résolue. La réponse est oui. Vous savez que tous les trois ans, il y a la régulation, il y a la redactification des ézodes. Ça va paraître, l'arrêté va être pris ministérielle en juin 2023. On a pratiquement la certitude maintenant, mais on a assez payé pour savoir qu'il vaut mieux attendre, c'est vrai, perpavalent, scriptamalent, donc on sera carré dans le marbre, on croira, mais on a pour la certitude qu'aujourd'hui, plutôt, ils vont être sortis des nuisibles. Des nuisibles, ils ne sont pas protégés, attention. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le statut juridique des, entre guillemets, petites arrugures, peut-être qu'on les a là, sont statués à chaque fois, tous les trois ans, par le Conseil national de chasse et foule sauvage. Donc vous imaginez bien qu'il y ait, où les chasseurs sont majoritaires dans le truc. Donc vous imaginez bien que, par contre, l'intérêt qui sort actuellement depuis maintenant quelque temps, au-delà de l'intérêt qu'on a apporté, c'est le PEM et autres, sur le PUTO et autres, c'est que d'autres scientifiques, et autres, je parle du CNPN dans ce cas-là, s'intéressent beaucoup au statut des espèces. Et là, si on n'est pas capable, dans deux ans ou trois ans, d'amener des données techniques sur l'évolution à minima de la répartition, c'est embêtant. Parce que, malgré ton passage à l'ONC, François, et ainsi de suite, désolé, que les cartes de Calin, j'ai une code qui date maintenant de 2015, je crois, ou même un petit peu avant, je ne sais plus, pour les variations d'abondance qui diminuent après les carnets de bord des agents de l'ONC. Oui, on l'a commencé en 2001, on l'a testé, car les barres ont été ennés. Ils m'attendent plus de 10 ans. Elles sont intéressantes parce que c'est un petit peu pour toute la petite région agricole et elles montrent uniquement qu'il y a plus, il y a moins par rapport au régime national. Mais elles ne montrent pas les tendances à long terme. Donc on n'a pas, du tout type pour mesurer ça. Donc démarrer le plus possible un outil de mesure de ça qui puisse être inscrit sur le long terme et porté par le monde naturaliste et non pas basé uniquement sur les déclarations des piégeurs qui sont un autre problème administratif à régler. Oui, la réponse est clairement oui, si on veut que l'on veut leur statut. Alors, pour combler ce que tu dis, Christian, en fait, quand on a mis en place les carnets de bord plus les carnets de bord auprès des collègues d'Office à Saint-Saint-Den-la-Chasse avec Philippe Stahl, on a fait un test dans le nord-est de la France où je travaille et en fait, on s'est aperçu que pour la fouine, la marte, etc., on pouvait constituer assez rapidement une carte de répartition avec des données valides et tandis que pour la marte, l'hermine et la belay, on s'est aperçu que la carte était saupoudrée et qu'il fallait un pas de temps assez important. Et pour constituer une belle carte de répartition telle qu'on a publiée dans les années 2000, je pense qu'il faut 4 à 5 ans de travail pour qu'à force de répétition, on ait des données qui s'amassent. Donc ça, la belette et l'hermine, il faut prendre, sauf dans les secteurs où elle est bien présente, l'hermine, par exemple, ailleurs, en fordure de répétition, il faut beaucoup de temps et cumuler toutes sortes de consommations. Alors les collègues, évidemment, c'était des animaux écrasés sur la route qui voyaient de façon fortuite dans les missions de terrain. Voilà. Je le disais pas, François, dit simplement qu'aujourd'hui, moi, je vais prendre attention. Un, ne pas, là, c'est vraiment un arc de choix, je veux dire, ne pas, parce que l'ancienne de l'ONC, je te rappelle. Oui, je suis bien, mais c'est la question. Ne pas compter uniquement sur les données venant du monde de la chasse ou de maintenant de l'ONC qui en fait seraient dans l'ONC qui partiront sur ce cas, ne pas compter sur eux, amener une parole contradictoire basée sur un autre du butin de l'autre. Ah oui, bien sûr. Si on t'en a pas avec toi qui sera pendant du temps, notamment pour les espèces de la termine, on peut assez vite, je pense, commencer à répondre aux cas de Chouine et Marthe, et voir plus. Mais déjà, si dans trois ans on n'est pas capable, à nouveau, la liste sera remise sur le tapis, si on n'est pas capable de fournir quelque chose en face, excusez-moi, je vais être très méchant, mais à quoi on sert. Oui, oui, non, non, mais c'est vrai aussi dans les régions. Merci. Mais bon, à toutes et à tous, je suis Manon Meunier, donc administratrice depuis plusieurs années au GMHL et récemment élue députée de la Haute-Vienne, donc les naturalistes ont infiltré l'Assemblée nationale. Et justement, je voudrais rebondir sur cette question-là parce que ça va être l'un des gros dossiers qui va arriver pour nous. Enfin, quand je dis pour nous, on doit être deux députés. On est deux députés pour s'être emparés de la question, mais c'est toujours mieux que rien. Et justement, c'est avec Anne Steinbach qu'on travaille sur cette question-là et on a déjà rencontré la SFUPM sur cette question-là. D'ailleurs, merci, c'est grâce à notre dossier qu'on s'est emparés et du réseau naturaliste qui nous a fait remonter ce dossier qu'on s'en est emparés puisqu'effectivement, l'arrêté ministériel qui classe les espèces arrive en juin. Donc, effectivement, je rejoins tout à fait l'aspect scientifique où il nous faut des preuves valides, etc. Mais jusque-là, il faut aussi qu'on mène une lutte politique pour interpeller Christophe Béchut, donc notre ministre de l'écologie, sur ces questions. Excusez-moi, c'est un peu partisans, mais... Mais donc, interpeller le ministre sur ces questions et qu'on fasse, qu'on fasse, en tout cas, le travail en commun. Donc, en fait, nous, on veut venir en appui parce que derrière, on a quand même tiré toute la commission développement durable de la NUPES qui est prête à nous suivre aussi sur la communication et donc à vous suivre vous derrière. Donc, n'hésitez pas. On est en train de constituer un réseau sur la question des ESODES pour interpeller le ministre. On va faire des questions orales, on va faire des questions écrites en masse et un plan de communication pour interpeller massivement pour qu'il y ait des contributions aussi pour la concertation préalable à l'établissement de la liste. Petit warning aussi. A priori, effectivement, le putois devrait vraiment être sorti. Mais il y a eu des questions écrites qui ont été posées aux ministres où ils nous disent ça devrait, sauf cas local particulièrement motivé. Donc, est-ce qu'il va quand même rester dans la liste et puis après, on voit en cas local revenir du coup dans la liste pour le putois, on ne sait pas. Donc, à suivre de près et à contribuer. Et en tout cas, n'hésitez pas, si vous souhaitez faire partie du réseau et nous, on reviendra vraiment vers les assos. Évidemment, il ne s'agit pas d'étiqueter les assos politiquement, mais de donner plus de force à la question de la biodive dans l'Assemblée nationale parce que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Autant le climat a réussi à faire sa part, autant il faut qu'on fasse du lobbying biodiversité parce que pour l'instant, la voix n'est pas assez forte côté biodiversité. c'est vraiment un combat quotidien pour, dans chaque projet de loi, faire entendre la voix de la biodiversité et on n'est très peu nombreux donc il faut un lobbying fort derrière et donc on compte sur vous. Merci. Oui, pour aller dans ton sens, il y a quand même des histoires qui peuvent aider lorsqu'elles sont révisées récemment en région. Dis-moi tout de suite pourquoi. sur CNPN et on a parlé de ça effectivement encore récemment de l'évolution des listes protégées notamment en lien avec les listes rouges et on a eu une réponse très claire de la direction biodiversité il faut avoir en tête deux choses un, ils n'ont pas des listes rouges partout deux, ils sont sollicités sur plein de taxons même diversifiés et donc on n'imagine pas les mollusques par exemple poussent beaucoup les champignons aussi poussent beaucoup et trois, ils ont fait le constat encore récemment qu'actuellement s'ils touchent des espèces protégées ou autres ou bien des listes rouges sur un paquet de taxons ils n'ont pas les moyens de suivre derrière avec le problème des plans de conservation d'action est en question donc ne rêvez pas vous n'aurez pas on aura par contre aujourd'hui politiquement parlant un résultat avec l'accueil immédiat d'un statut liste rouge vers une modification d'un statut par contre par contre le combat au quotidien au CNTN et au CNCFS aussi pour amener des éléments techniques alors il y a deux façons au CNCFS de jouer sur le statut biologiste des espèces et à nous bien à la puissance du CNTN et il y a l'autre aspect qui est en fait sur le classement et la déclaration des espèces qui repose sur le constat de dégâts là il y a la FRB qui est mandatée pour faire une analyse technique de ça et deuxièmement sur les problèmes de renouvellement des assomis de piégeage actuellement la loi piégeage publique depuis 1982 depuis 1982 qui a été mise en place tout piégeur qui ne déclare pas ces trucs n'a pas de renouvellement donc actuellement en DDT c'est un pur scandale 90% des gens ont un revenu automatiquement même s'ils ne rendent aucun constat donc il y a un combat administratif à ce niveau là et à deuxièmement à ce que je dirais biologiques scientifiques à amener l'issue rapide au concert et ne rêvez pas c'est pas qu'on classera une bestiologique de rouge que automatiquement on peut être du conjoint ce que je vais dire par là c'est que pour réviser les statuts suivant la méthode de l'ICN il faut amener des données avant de canaliser les données disponibles et je sais que nous pour la région Normandie là ça fait deux fois qu'on classe la limite en danger parce qu'on voit clairement que le nombre de données opportunistes c'est faux là on arrive à 1000 données par an sur 5 départements on a une réduction de l'air on a une réduction du nombre de données donc on arrive à un stade où l'absence de données commence à être vraiment révélateur de la disparition du classe en dd non non l'absence de données non non je t'entends je m'arrête non non mais c'est qu'en fait il y a une pression d'observation qui est elle est croissante et qui est dix fois plus élevée qu'il y a dix ans et on a un nombre de données qui s'effondrent et notamment avec les méthodes maintenant de sciences participatives et les outils surtout de collecte maintenant les ornithos sont vachement sollicités je pense et on a malgré tout très 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 peu de données et pour la belette c'est pareil on a de moins en moins de données elle a l'air d'être encore très présente largement distribuée mais par contre le nombre de données c'est faux donc c'est toujours difficile de traiter des données obtenues de façon grand-mètre un des listes d'eau il s'habille sur des données entre guillemets numériques et effectivement maintenant je vais le faire deuxième c'est pas le problème c'est le domaine national on va avoir des compagnons comme vous le faites dans le monde vous arrivez par des données numériques à établir à rentrer dans les critères numériques pas de problème donc on va plus du mot national on est encore beaucoup au doigt mouillé c'est pas le moment c'est là ça peut se prendre d'ailleurs je sais pas comment le comité arrive toujours avec pas le statut des esclaves parce que c'est quand même difficile de faire remonter par exemple on n'a jamais été sollicité pour faire remonter de la donnée précise alors tu as bien c'est le rôle de l'observatoire non ? mais sur les listes précédentes on n'avait pas été sollicité je peux vous couper la parole Christian j'aurais quand même voulu que tu nous dises deux mots de tes idées sur d'autres méthodes de recensement qui n'ont pas été évoquées mais je pense au piège oui mais dans l'utilisation des pièges à poils tout à l'heure dans la discussion qu'on avait personnellement moi j'étais pas forcément ouvert à ça alors il nous reste moins de 5 minutes donc est-ce que rapidement tu peux dire que à partir de la valorisation des pièges à poils il y a des choses à faire qui sont à la portée des naturalistes il y a deux choses il faut un peu il faut un peu si on traîne le niveau de la répartition pour moi il n'y a pas de système de mise en évidence d'une espèce et c'est le cas si on traite sur la répartition qu'est-ce qu'on veut c'est qu'on veut dire l'espèce est présente dans des mailles de 10 sur 10 voilà ce qu'on veut avec une petite étude et là-dessus je ne pense pas qu'il y ait de méthodologie unique on peut très bien travailler sur des pièges à empreinte des pièges cotos des pièges à poils etc. la question d'une standardisation de la méthode se pose ce qu'on peut faire de la tendance et c'est là où effectivement pour l'instant entre les méthodes que vous avez présentées là qui sont toutes intéressantes par nature laquelle est la plus à même de fournir un indicateur opérant quel que soit le mode et le lieu d'utilisation Christophe c'est intéressant ce qu'il a dit par rapport au tunnel clairement il montre bien que l'effet tunnel peut être intéressant à condition de l'ajout des matériaux voies mais surtout il a bien dit un truc hyper important qui est le choix précis de la localisation du tunnel dans lequel passe la bestiole et ça dans tous les systèmes tous les gens qui font du piégeage qu'il se soit par indirect passage ou autre ou piégeage direct mais le choix de la position du piège de la position du microman il est fondamental et ça c'est du pif naturaliste hein mais il faut le régler ça aussi pour avoir pas de préférence pour la mise en vivant de la présence de l'espèce c'est-à-dire une technique ou une autre hein d'autres euh oui du chat du chat du chat du chat tu as dit le président que le CRPL s'empare de cette question ça veut dire aussi que les CSRPL au niveau des régions devraient être en même temps c'est-à-dire que tous les représentants il y en a sûrement ici qui sont en CSRPL dans les régions devraient déjà demander que ces questions-là soient abordées au moins pas pour cette fois-ci mais pour les pour la fois d'après-midi et c'est justement effectivement un comité scientifique a quand même un rapport donc qu'est-ce que c'est ça au niveau régional puisque de toute façon c'est les remontées des régions qui font attention les CSRPL sur le CRPL vous pose vocation à prononcer un avis conforme pour le statut d'espèce et le CNCFS ou les CDCFS qui ont un humain on va reprendre en tête mais par contre sans parer au niveau de l'autosaisir et porter un avis sur l'état des populations ou ce qui compte régionales oui pour pousser dans tous les tests et à toi William pour pour clore ton avis ton avis toi sur le fait de faire un sous-sous-groupe de l'intermine ou est-ce que ça marche pas ? mais tu fais son qu'animateur du groupe carnivore est-ce que c'est une si bonne idée que ça de continuer à à se spécialiser sur l'intermine ou est-ce que au contraire on n'aurait pas intérêt quand même à essayer de mutuer les efforts et les échanges avec les groupes qui sont déjà en place plutôt à et visons en particulier mais pas uniquement d'accord j'ai envie de dire que tant qu'on a la force vive pour mener ces différents projets de front pourquoi pas après il faudra discuter régionalement au sein du groupe c'est pas moi qui ai décidé on y va ou on y va pas mais là tu vois avec le travail qu'on a fait sur les aizodes avec cette nouvelle dynamique là sur Belette et Hermine il y a que le chauffe qui vont émerger peut-être dans pas très longtemps en terme de projet qui était un peu sur la surface mais pour lesquels on va pouvoir sur lesquels on va pouvoir s'attarder je pense que pour le moment il y a suffisamment de personnes dans le groupe pour qu'on puisse alimenter ces différents ah non il y en a pas assez il faut qu'ils viennent encore bien sûr on n'est jamais on n'est jamais trop mais il y a encore pour le moment il y a encore suffisamment de monde pour avancer là-dessus donc je vois pas de c'est quand la prochaine réunion du groupe carnivore ? bah normalement c'est en mars et il y a un sauvage qui a été lancé donc je n'en veux plus la date mais c'est encore pas trop longtemps il faudrait qu'on prévienne ah mais là on pourrait me lancer c'est d'ailleurs mon recrute voilà si elle fait intéresser n'hésitez pas donc c'est soit mon contact c'est juste la voie c'est 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 la voie une réaction aussi à ta question une dernière action juste j'ai entendu deux interventions récemment concernant l'utilisation en tant que nouvelle technologie ou renouveau d'une technologie ancienne de l'usage du chien pour repérer par exemple ça va jusqu'à le prochain programme dans la croix c'est repérage des pontes du fameux criquet de croix quoi les pontes repérées à l'odorat et repérage de lézards osselés repérage de toutes sortes d'espèces et pourquoi pas l'hermine à la belette c'est surprenant qu'on n'arrive pas à dresser des chiens à ça avec des chiens qui sont qu'on contrôle complètement qu'ils ne sont pas des prédateurs qui sont juste alors est-ce que c'est quelque chose à développer avec plus dense ou pas enfin voilà c'est en tout cas c'est très surprenant il y a un groupe qui est aujourd'hui en France qui existe de formation de chien de détection pour la biodiversité le problème aujourd'hui on développe actuellement ce qu'elle il y a le linge il y a aussi il y a d'autres problèmes mais c'est peut-être qu'elle on l'héberge et le linge c'est de la France c'est notre problème aujourd'hui c'est le nombre de chiens le nombre de personnes a formé correctement le chien après je te rejoins un chien bien formé tu peux faire basculer du loup au linge à l'ours au criquet au lézard au sepé ou ce que tu veux donc tu peux le formater différemment comme ça mais actuellement il y a vraiment un problème pour le chien c'est une formation avec un compagnon ça marche aussi c'est l'autocry c'est l'autocry c'est l'autocry c'est la meilleure des techniques compérables du cadavre qui marche mieux que les vivants que les vivants c'est l'autocry c'est l'autocry c'est l'autocry c'est l'autocry